... Pour être indemne, il faut considérer le masque comme étant votre portable. Eucon Sénégalais ne sort de sa maison sans son téléphone portable. Je pense que si vous assimilez le masque au téléphone portable, vous êtes tranquille. Même quand vous sortez, vous l'oubliez, vous retournez à la maison. Sans votre téléphone portable, vous ne sortez pas. Dites-vous que sans le masque, je ne sors pas. Je pense que si on assimile le masque au téléphone portable, tout le monde sera protégé. A défaut du téléphone portable, assimilez le masque au vert correcteur qui vous protège et qui permet de mieux voir. Les lunettes que vous portez, vous savez que quand vous sortez sans vos lunettes, vous avez des difficultés. Dites-vous que le masque est assimilable à ses lunettes. Et quand vous l'assimilez aux lunettes, facilement, vous n'oubliez jamais le masque. Les lunettes sont devenues ce qu'on appelle une prescription médicale. Le masque est une prescription médicale que chacun devra respecter. Si on respecte les prescriptions médicales, on a moins de problèmes. Je pense que là, ça doit maintenant titiller l'intelligence de tout le monde. Et à part de ce moment, moi, je leur dis qu'assimilez le masque à ses deux produits, soit le portable ou bien les lunettes. Vous le faites, vous n'oubliez jamais vos masques ou bien même si vous l'oubliez, vous retournez pour récupérer vos masques. Et même si on l'oublie, on sort en cours de route rapidement. Il est possible de se procurer maintenant partout des masques qui vous permettent quand même de respecter ces gestes barrières. Mais il y a aussi dans le respect de ces gestes barrières ce qu'il faut comprendre. C'est vrai, je me protège. J'ai la responsabilité de me protéger pour préserver ma santé. Mais tout autre aussi, j'ai la responsabilité de protéger l'autre qui est devant moi. C'est vous dire que le port de masque, c'est réciproque. Il a des faits que si vraiment mon interlocuteur est masqué comme moi, je suis masqué. Le port de masque nous empêche quand même de ne pas propager la maladie, de freiner. Mais aussi non seulement on freine la contamination, mais on se protège. Et la plus grande responsabilité pour un chef de famille, c'est de sortir indemne et revenir indemne à la maison. Ce serait vraiment autre chose pour un chef de famille que de sortir indemne et d'amener cette maladie à la maison. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que quand on sort de chez nous, qu'on puisse avoir toutes les garanties possibles pour que cette sécurité sanitaire puisse être assurée depuis que nous sommes dehors que jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Et ça, il n'y a pas meilleure solution que de respecter les gestes barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada